bonjour je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un symbole d'un symbole sacré en fait qui est souvent utilisé pour les protections urgentes et les miracles c'est à dire la médaille de saint benoît je vais pas m'étaler sur l'origine de la médaille de saint benoît sur les nombreuses légendes qui l'accompagnent d'autres personnes le font très bien de nombreux écrits également mais j'ai envie aujourd'hui de vous dire ce que me semble important de dire par rapport à cette médaille à ce symbole sacré bien sûr la médaille de saint benoît est une médaille ancienne apparue vers le 15e siècle elle est devenue populaire dans le monde de la chrétienté à partir du 16e siècle en plus de son pouvoir contre la médaille de saint benoît est utilisé surtout en tant que porte bonheur et pour guérir de différentes maladies la médaille de saint benoît protecteur est utilisé depuis très longtemps c'est une médaille catholique qui date du moyen âge elle est apparentée à benoît de nurcy et s'utilise dans l'exorcisme et également dans la lutte contre les démons des guérisons et protection pour en fait plein de choses puisque c'est un symbole sacré utilisé depuis donc très longtemps pour manifester ces fameux miracles urgents et cette fameuse protection contre le mal une protection aussi contre les situations désespérées et catastrophiques pour une aide inattendue pour attirer à soi des opportunités et des sacronicités la médaille saint benoît bénite s'utilisait dans la guérison bien sûr en janvier pardon 1849 un jésus était allé chez un particulier à cause de sa douleur aux dents et c'est là qu'il entendit parler de la médaille de saint benoît et qu'il a recevait une pour la première fois effectivement en la portant et en la mettant dans sa bouche la douleur d'après la légende à l'histoire la médaille saint benoît donc employe dans le cadre de la conversion de la prière de l'exorcisme j'ai envie de plus vous parler en fait de la verbe la médaille de saint benoît on est gravé à l'effigie de saint benoît entouré de la légende de santus benedictus monachrome patriarca cette mention signifie en français saint benoît patriarche des mois sur le revers de la médaille de saint benoît vous pouvez observer la croix dite croix de saint benoît suivie de plusieurs séries de lettres et c'est là où j'ai envie en fait de parler un peu plus au niveau de cette vidéo en restant assez succincte c'est-à-dire en vous disant tout simplement à quoi correspondent ces lettres car souvent j'ai la question en contact pour me demander et voilà donc j'ai eu envie de vous faire cette vidéo pour que ces transcriptions soient accessibles à tous tout simplement donc on a pour désigner en fait la croix du saint père de mort cssml crux sacra sit mihi luxe que la sainte croix soit que le dragon ne soit pas mon guide et là vous le savez pour moi les dragons ce sont nos alliés donc je vous laisse le libre arbitre à ce niveau-là v r s n s m v vade redro satana nun kam soadehi vana pour dire en fait retire toi satan ne me conseille jamais de tes vanités s m q l i vb sont mal à pour symboliser en fait les breuvages que tu offres c'est le mal bois toi-même t'es poisson il est rare effectivement que les lettres p a x soit remplacé par i h s le sigle de jesus homo salvator ou jesus homo salvatore signifiant jésus au vert des hommes en français pour ceux qui le désirent bien sûr je vous fais cadeau ci dessous vous trouverez le lien sous la vidéo pour imprimer pour en mettre chez vous devant la porte dans votre porte monnaie et dans d'autres lieux vous estimez que ce symbole sacré peut vous aider voilà si vous avez des questions ou d'autres d'autres ressentis laissez moi vos commentaires avec grand plaisir et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo